hello bonjour tout le monde nous sommes d'aujourd'hui le samedi 8 février et on va passer aux choses sérieuses comme de toute façon les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant ça va pas on va revenir ce qui intéresse vraiment les gens c'est à dire mélanger un peu la vie la science fiction ou quoi que la vie en ce moment c'est pas de la science fiction et pourtant elle ressemble étrangement à certains films que l'on peut voir ou que l'on entendu parler ceci dit pour vous parlez du coronavirus entre autres car suite à tout ce bras en bas de combat autour de ce virus je comme d'habitude j'étais me renseigner j'ai regardé des vidéos j'ai regardé des j'ai regardé plein de choses j'ai écouté j'ai entendu et ce coronavirus en fait à savoir qu'il ya plusieurs souches de coronavirus ça c'est la première chose ce coronavirus n'a pas pu être fin tel qu'il est aujourd'hui et maintenant tel qu'on nous présente n'a pas pu être fait ni être déclenché ni par un animal ni par quoi que ce soit ce coronavirus c'est un virus qui a été modifié génétiquement par l'homme ouais dans les laboratoires et bus pas seul un il ya aussi sida il ya l'ébola et d'autres grosses maladies comme ça qui au début n'existe pas non 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 ça n'existe pas mais quand l'homme décide de jouer à dieu ben voilà ce qui arrive voilà mais tout cela n'est qu'une partie de ce qui se passe actuellement je vous ai déjà dit en fait que nous menions une guerre la guerre entre bien et le mal en ce moment forcément ce système est régi par le mal au cas où vous en seriez pas rendu compte je vois pas ce qu'il faut davantage il est régi par le mal le but étant de faire diminuer la population des trois quarts je vous l'ai déjà dit je vous le répète non ça j'ai pas perdu la mémoire c'est vraiment voulu donc tout ce qu'ils nous font en ce moment les pesticides les chanterelles les vaccins et tout le reste fait partie de leur agenda pour nous faire disparaître en fait pour comment faire disparaître l'humanité d'ailleurs je vous ai fait une vidéo là dessus le pacte contre l'humanité vous devriez aller voir c'est aux petits oignons et puis il y a aussi le fait que tout ce qui se met en place une seule religion le pape est en train de faire un petit peu son petit tour partout pour qu'il y ait une seule religion qui est l'europe pourquoi sans kikine pourquoi sans kikine les grands que les anglais soit sorti de l'europe parce que du coup l'europe il voulait en faire un seul et même pays pour le coup ils sont sortis bon ils sont un petit peu comme le coq au dessus des églises un échange d'avis donc du coup ils veulent revenir mais bon ça c'est une autre histoire donc on revient ils nous emmènent quand je vous l'ai déjà dit et que je vous le répète leur but c'est tant de nous emmener vers le nouvel ordre mondial un seul de religion un seul oui une seule religion un seul dirigeant et puis les trois quarts de la population au moins quand même c'est quand même plus facile à gérer le truc c'est qu'avec tout ce qu'ils nous font ça va pas assez vite donc bah ils nous balance des bactéries des bactéries qu'ils ont fabriqué et qu'ils nous envoient histoire que leur agenda soit tenu à jour et que nous puissions disparaître au final parce que le but de tout ça c'est de faire disparaître l'humanité de la remplacer par l'intelligence artificielle par par des robots qui ne sont jamais malades qui ne font pas grève ils travaillent h24 qui ne ressortent pas de salaire mais qui par contre rapportent pas mal à rien rapportent et rapportent et ils font pas grève donc ils ont pas de salaire étant pas malade ils ont même pas besoin de manger parce que on les branche et puis ça y est terminé pour la nuit ils dorment enfin ils dorment quand ils ont besoin quand il y en a un qui n'est pas trop en forme on le branche cinq minutes à une prise et puis hop c'est reparti et à l'air au beau bah il rapporte plus que l'humain parce que l'humain quand il est malade il rapporte pas quoique à voir l'humain quand il est vieux bah il rapporte un peu du tout bah non au contraire il 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 fait il fait diminuer l'argent qui rentre dans les caisses du système donc il faut absolument se débarrasser de l'humanité ça vous comprenez que oui il faut absolument se débarrasser l'humanité on n'est plus assez ça fait trop longtemps que ça dure il faut absolument que faire quelque chose on a donc ce coronavirus qui nous ont mal qu'ils nous ont manipulé génétiquement de façon à en faire une guerre une comment un arme bactériologique ce qui me semble être une bonne façon d'y arriver encore plus vite vers ce qu'ils ont essayé de faire oui parce que nous on dit rien nous on est là bah ouais encore un virus mince alors on n'avait pas assez de la dingue on n'avait pas assez de l'ébola on n'avait pas assez du comme c'était le cas de ce docteur en chine qui a déclaré qu'il y avait un problème un gros problème médical il y a déjà des années de ça bah on lui a fermé le clapet et ouais il faut plus que tu parles mon gars non il faut pas que tu parles donc voilà tout ça pour vous dire que ce virus me semblait bizarre il me semblait bizarre il y avait quelque chose derrière et voilà je dois remercier monsieur jean drac il me connaît pas on est on n'est pas amis dans le sens où on se connaît pas on fait des vidéos lui les siennes sont beaucoup plus développés que les miennes et ont beaucoup plus d'informations parce que lui va vraiment chercher le problème là où il se trouve et il traduit tout ce qu'ils voient parce que forcément en france tout va bien en france hein vous avez remarqué tout va bien en france il n'y a absolument aucun problème les problèmes ne passent pas à la frontière de la france non 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 nous on va chercher on va voir ce qui se passe ailleurs parce qu'ailleurs c'est blindé de soucis mais en france il n'y a pas de problème alors pourquoi on en parle ouais il n'y a pas de raison donc monsieur jean drac lui il va à la source il va à la source du problème et il trouve forcément donc il traduit tout ce qu'il tout ce qu'il trouve il traduit mais il va pas dans des sites qu'on peut voir ou n'importe non lui il va voir des experts mais des experts qui ne font pas partie du système des experts des experts hors système il va chère il va voir des chercheurs hors système et il va voir des laboratoires hors système donc des gens qui sont indépendants ouais et qui disent la vérité ah forcément on va vous dire ça y est elle est à la partie dans la théorie du complot c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ok bon admettons alors moi je voudrais savoir pourquoi est-ce que tous les tous les gens qui sont rapatriés en france se retrouvent dans un seul endroit c'est à dire à marseille du côté de marseille dans un village de vacances ouais moi je voudrais savoir pourquoi on a mis des hôpitaux à disposition de ces gens et qui au final pour l'instant ils sont en attente parce que il n'y a pas de cas en france non pas déclaré enfin ils nous disent pas déclaré il n'y a rien on se trouve bien non ouais on a d'autres grippes annuelles qui envahit toute la france qui fait ses morts comme d'habitude malheureusement mais elle change aussi elle mute elle mute de plus en plus oui oui d'ailleurs les vaccins les vaccins sont plus sont plus à l'heure du jour il en faut d'autres en plus des masques bien sûr parce que déjà avant avant le coronavirus on nous conseillait de mettre des masques quand on avait la grippe donc là du coup on ne peut plus parce que avec ce sacré virus qui nous vient de Chine il dit on n'a plus de masques voilà donc ça c'est résolu ils sont en fabrication ouais sauf que ceux qui sont en fabrication c'est des masques d'hôpitaux c'est pas des masques pour filtrer les virus et tout le reste non c'est des masques d'hôpitaux et donc bah que vous dire ça ne vous protège pas pas plus que ça ah ça quand vous parlez quand vous postionnez ça ne va pas embêter la personne en face mais pour ce qui est du virus non en plus ce coronavirus qui est quand même assez il faut le dire il passe par l'air donc là pas de frontières qui tiennent non non pas pas de frontières qui tiennent s'il a décidé de prendre son envol et de venir faire le tour du monde il le fera bientôt une fois que ce sera calmé cette histoire de coronavirus qu'il aura fait les morts qui lui sont destinées programmées qu'on a programmé on aura autre chose je pense sans vouloir trop m'avancer qu'un de ces jours on aura Ebola aussi en France ouais on aura Ebola il y a de fortes chances parce que ça va plus vite vous comprenez quand on est face à un virus et qu'on n'a pas de quoi se défendre bah forcément donc ton système immunitaire on est à terre à le doper à terre à le doper à le doper de toute façon de toutes les manières qui soient possibles imaginables si on veut échapper à toutes ces merdes qui nous envoient les deux tiers de la planète ils veulent éliminer vous vous rendez compte les deux tiers de la planète et vous savez quoi c'est bien parti voilà on est dedans la porte vers le nouvel ordre mondial ça y est elle est ouverte elle est ouverte ça fait très longtemps qu'elle est qu'elle s'en trouverait petit à petit elle s'en trouverait mais là ça y est ça y est elle est ouverte mais bien sûr alors déjà on ne nous en parlera pas aux journaux non et tous ceux qui vous le disent vont passer pour de gentils illuminés qui n'ont rien compris à rien et que la vie elle est comme ça et que ben vous voyez savez quoi ben les virus ben ça c'est comme les gens ça évolue ça voilà donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter n'est-ce pas il n'y a aucune raison de s'inquiéter les gens ils meurent mais c'est normal c'est vraiment de la vie donc certains de leur propre moi enfin je veux dire par là de leur gentille vieillesse ils ont eu de la chance de vivre plein de choses d'apprendre plein de choses et d'autres de maladies qui n'étaient pas prévues au programme enfin un autre programme mais qui était prévue déjà depuis longtemps voilà donc attendez-vous mes amis à ce que les choses aillent de mal en pire et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur non non en fait au final je vais vous dire franchement j'ai pas peur j'ai pas peur j'ai pas peur parce que déjà de toute façon on va bien mourir un jour ou l'autre c'est prévu c'est prévu dans notre code génétique enfin dans le code génétique humain que le corps se fatigant et tout etc etc de toute façon tout le monde va y passer le truc c'est que la mort normalement on meurt mais l'humanité continue parce que il y a les enfants qui sont là qui font des enfants qui refont et voilà de génération en génération voilà donc normalement ça se passe comme ça le cycle de la vie veut que toi tu meurs mais d'autres choses vivent bon voilà alors désolé petite coupure donc tout ça pour vous dire que attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de choses qui aillent de travers attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de virus qui voient le jour attendez-vous à ce qu'il y ait des choses de plus en plus importantes qui soient liguées contre nous qui soient qui soient pas bonnes pour nous en fait attendez-vous à ce que ça aille de pire en pire parce que l'humanité va falloir la détruire donc c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui histoire de revenir un petit peu les pieds sur terre et puis de voir vraiment ce qui se passe et d'arrêter de se dire que oui c'est c'est comme ça alors oui à la base c'est une grippe peut-être à la base c'est une grippe c'est une grippe avec une bronchite problème de poumon respiratoire ça aurait pu être que ça si les chercheurs n'avaient pas mis les mains dedans on aurait pu s'en sortir puis comme vous pensez bien que comme il y aura un médicament que dans 3 ans entre temps il va y avoir du ménage de fait je vous le dis il va y avoir du ménage de fait enfin moi je dis ça je n'ai rien voilà on me connaissait donc écoutez partagez partagez la vidéo pour ceux qui qui sont comme moi qui ne sont pas des complotistes mais qui pensent qu'effectivement il y a quelque chose qui tombe par rond qu'on ne veut pas notre bien mais qu'on veut notre mal donc partagez cette vidéo les likes je m'en fiche partagez juste partagez parce que dans quelques mois vous allez venir me voir et me dire ben ouais ça ne fait pas tort mais avant que vous me le disiez j'aimerais que vous le sachiez et donc n'hésitez pas à partager donc je vous laisse pour ce samedi et puis passez d'agréables moments profitez de la vie surtout profitez de la vie profitez de la vie je vous souhaite d'agréables moments et puis d'ici une prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos amis prenez soin de votre famille prenez soin de ceux que vous aimez et portez-vous bien bye 3 4 5 7 7 8 8 1 9 10 Sous-titrage ST' 501